Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la vidéo nouveau appartement tour. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il y a un de mes meilleures amies qui a acheté un appartement au premier achat et du coup il y avait pas mal de petits travaux à faire. Donc je vais vous montrer l'appartement tour et vous aurez des vlogs travaux tout au long de cet été, l'ameublement etc. Donc c'est parti je vous montre l'appartement. Bon pour l'entrée ça se présente comme ça une très belle porte, petit porte-manteau très moderne je trouve, vraiment parfait, petit tapis incroyable et du coup on rentre dans l'appartement, on a un beau parquet, on tombe sur une goloom, très grand salon, je pense il fait 20 mètres carrés le salon, on a un balcon juste là, un balcon filant, on voit tout le salon il fait tout ça, on ne se rend pas forcément compte de la grandeur parce qu'il y a plein de petits meubles, là il y aura le canapé comme ça, là il y aura la télé donc on pourra pas abattre le mur parce que si on abattait le mur on aurait eu une table pour manger ici et le canapé serait dans l'autre sens donc là on va faire normalement comme ça avec le meub TV, ça ferait quand même un sacré grand salon, plus grand que le mien. Petit balcon filant, donc il fait tout le long, il faudra juste réendure un petit peu et il va jusque dans la cuisine et il fait super frais dans l'appartement. Ensuite ici ce qui est bien c'est qu'il y a énormément de placards, il y a des placards partout, partout partout partout, en haut aussi pareil, enfin voilà il y en a vraiment beaucoup, donc voilà il faudra juste les repeindre etc, un peu aménager. Là c'est la cuisine, c'est la partie où il y aura plus de taf je pense, donc de base il y a tous les meubles ici, il a dû tout enlever les meubles pour faire passer le frigo parce que sinon ça passait pas, donc ça il faudra le retirer, c'est là où il y avait le micro-ondes et tout, ensuite là il y avait plein de meubles avec un plan de travail comme ceci, donc ça il va le réinstaller. Il y a les meubles du haut, le but ce serait de les mettre là, sauf qu'il y a un tuyau qui gêne, donc il faudra essayer de voir pour couper. Il y a aussi des petits rangements, donc dans l'avenir ça serait mettre des planches en bois pour mettre des bocaux etc. D'ailleurs toujours le balcon, ah je pensais que tu avais accès au balcon là, mais non. Ouais tu peux, tu fais un passe-plat quoi. Donc là le petit frigo tout neuf, tout beau, LG. Ensuite ça il faudra le dégager, c'était à l'ancienne propriétaire. Le nouveau lave-vaisselle LG encore une fois, je crois qu'il a eu un sponsor LG. Donc LG encore une fois, là il a retiré toutes les poignées parce que ça passait pas avec le frigo. Olivier il est super beau, un beau petit gris anthracite, il est vraiment bien. Je suis pas d'accord Gouloum là, tu chies tout le temps. Donc là il y a le chat à l'intérieur. Donc voilà il y aura beaucoup de taf dans cette petite cuisine. Ensuite les toilettes, très important pour moi quand je viens chier, c'est très important. Il y a des trucs qui volent. Voilà, merci Gouloum. Je n'ai jamais vu un chat comme ça. Donc les chiottes, ce qui est bien c'est qu'on pourra mettre des petites étagères comme ça sur le dessus pour faire un peu de déco, mettre le PQ, j'en sais rien. Je pensais qu'on pouvait mettre la litière, mais non on peut pas du tout. Donc bon, on va la mettre en rose pétante. Tu voudras repeindre en rose, on va mettre Barbie. Ça c'était l'ancienne propriétaire et je trouve ça incroyable. Je vais essayer de le garder parce que vraiment il est incroyable. La chambre, donc là il y a eu des changements déjà. Il y a énormément de lumière à chaque fois, c'est béni de lumière et il s'est vu sur la végétation. Donc ça c'est top. Donc c'est vraiment que des arbres et tout. Il n'y a pas de bruit, c'est bien. Il y a un petit bac à compasse là-bas. Donc plutôt bien. Et en fait ici il y a eu beaucoup de changements. En fait tout était en papier peint, même le salon. Et du coup le plafond aussi a été changé. Il est bien le plafond là. Oh la vache ! Avant c'était du polystyrène qui était collé sur le mur. Donc il a tout enlevé, tout gratté et tout. Il a commencé à tout enduire. C'est un boulot monstre. C'est vraiment horrible à faire. Et après il a re-enduit tous les murs. Et là il n'y a pas la sous-couche ? Si ? Si il y a la sous-couche. C'est vachement bien. Le papier peint s'enlevait très très mal. C'était vraiment de la merde. C'était tout fin donc très très galère à enlever. Ah les prises elles sont assez anciennes. C'était vraiment du mauvais mur. C'est pas top quoi. Du coup il faudra repeindre tout ça. Sacré dressing. J'adore les poignets. Franchement c'est dommage qu'il y ait de la peinture là. Je vais essayer de revoir ça. Je n'aime pas les poignets. Oh la vache elles sont archibelles. Je vais lui piquer les poignets je pense. Je vais te piquer les poignets. Je n'en ai rien à foutre. On va les changer et je vais les prendre. Parce que ça là, on est d'accord que ces poignets sont incroyables. Ils sont magnifiques. Donc il a un dressing incroyable. Dressing de rêve. Il est assez profond en plus. Ouais donc faudra repeindre parce que là c'est pas possible. Mais sauf que lui il a trois chemises qui se battent en duel donc ça ne sert pas à grand chose. Ça c'est prise. Donc ici l'exercité est très ancienne. Il fallait la refaire mais ça coûte un bras. Même plus que ça. Il y a un artisan qui a mis la nouvelle prise. Par contre elle est très très mal fixé. Je ne sais pas comment il a bougé. Je pense qu'il faudra recouper le cache. Au fondement il ne l'a même pas recoupé d'ailleurs. Du coup voilà déjà pour la chambre. En tout cas elle est très... Elle est grande à la fois pas grande. Enfin quand il y aura le lit par contre il ne faut pas prendre un king size quoi. Et du coup au dessus il va installer un vidéoprojecteur. Il faut en mettre ici là. Il a déjà choisi les peintures donc il va les peindre là maintenant parce qu'il faut attendre 6 heures pour les différentes couches. Donc là ça va être beige en fait. C'est grain de sable. Et là ici ça va être couleur gazelle. Donc voilà. Ah oui il n'y a pas de truc pour les rideaux aussi. Non. Non c'est ça. Et puis les rideaux avec la dinde. Ouais les rideaux avec la dinde c'est pas possible. Donc bah c'est vraiment bien. Cette pièce elle est top hein. Franchement avant c'était pas très très beau. Surtout le plafond. Ah oui parce qu'en fait le problème ici c'est qu'il fallait retirer les radiateurs en fonte. Et en fait comme ici là c'est ça hein. C'est des pièces qui sont assez vieilles donc si tu la pètes tu peux plus remettre le radiateur. Donc c'est vraiment galère. C'est vrai que là bah on voit quand même que ça n'a pas été retiré. En vrai c'est possible de passer comme ça. Avec un pinceau long. On va essayer. Il y en a à l'action des pinceaux longs et on fera ça. On repeindra aussi le radiateur blanc. En blanc. Oui en blanc ou en noir. Même à changer les poignées. Si y'en a des pas trop chers sur Amazon ou à l'action. Dandou il a gardé cette horreur. Cette horreur qui tâche partout. Si vous avez un sphinx je ne vous comprends pas. Je ne comprends pas l'intérêt d'avoir un sphinx. Ça pue. Ça chie des trucs mais j'ai jamais vu ça. Et ça transpire. Et ça a plein de sébum. Je ne comprends pas. C'est chat. Ça a des grippes de raptor. T'as jamais vu ça ? T'as une queue et tu vois le trou du cul. Vraiment je ne comprends pas cette race. Je ne comprends pas les gens qui aiment ça. En plus c'est sans poils. Je ne comprends pas. Toujours pas l'intérêt. Ah oui elle a un poil. Ah oui regardez elle a un petit poil. Attendez. Là. Vous voyez là il y a un poil. J'aime bien. Comment elle transpire c'est fou. Bah oui. Du coup on a un incroyable miroir. Alors là franchement c'est parfait. C'est incroyable. Non ça faudra. Il faudra mettre un autre miroir. Ah oui il faudra l'enlever. Hop incroyable électricité. La salle de bain c'est ce qui a le moins de choses à faire je trouve. Donc ça je ne comprends pas les gens qui gardent les trucs jaunes plus haut. Donc soit on laisse un rideau de douche. Je pense pour l'instant on va laisser un rideau de douche. Soit plus tard après on mettra une paroi. C'est bien il y a des petits rangements. Donc il y a beaucoup de nettoyage à faire comme vous pouvez le voir. Oui volum. Le meuble il vient de chez Iker. Franchement c'est une vieille personne qui avait cet appartement là. Je trouve que pour une vieille personne ça va. Et du coup là il y avait une fuite qui n'a pas été résolue. Non. Voilà toujours ça fait 3 mois, 4 mois qu'on attend. Donc une fuite. Donc tu ne peux pas brancher la machine à laver là. Si tu peux la brancher mais il faut mettre un scotch de protection. Du coup LG ? Est-ce que vous êtes étonné ? Non pas du tout. 10,5 de capacité si je ne me trompe pas. Sachant que tu as 3 chemises qui te basent en duel. Et du coup voilà déjà le carrelage franchement ça va. C'est pas hideux. Enfin je trouve ça va. Il y a une petite fenêtre aussi pour bien aérer. C'est top hein. Donc ça va plutôt bien. Je crois qu'on aura fait le tour. Mais c'est plutôt pas mal. Hein Gollum ? Oh tu pues hein. Oh la vache. Je te jure je sais pas qu'est-ce que tu bouffes. Quand tu bouffes des Nutrivia hein. C'est un chat. Je ne comprends pas. Du coup c'est tous les meubles. Je crois que c'est Ikea. Il faut juste mesurer parce que Ikea a des mesures très précises. Donc voilà. Moi je voulais au début changer le plan de travail pour que ça soit un peu plus clair. Pour que ça soit un peu moins hop. Et du coup pour les projets je crois que vous avez montré dans une vidéo les plans etc. Mais du coup pour la cuisine déjà c'est hyper haut. C'est ça qui est bien parce que bah mon mérémie il est très très grand. Donc moi déjà je trouve ça c'est haut pour moi. Mais alors pour les gens qui font 1m85-90 c'est parfait. Ces meubles là je sais pas si vous voyez à la caméra il y a des petits traits. Alors les portes se changent hein. C'est très facile à changer. Et en dessous vraiment la propriétaire elle a rien nettoyé je suis désolée. On en a marre des gens dégueulasses ici dans ce monde. Il y a plein de tu vois d'éclaboussures et tout. Ouais tu vois. C'est vraiment les coulures chez des gens je ne comprends pas. Là aussi les meubles. Tu veux dire que je ne serais pas le seul. Non mais vraiment il y a jamais vu ça de ma vie. Tant que tu vends un appart tu regardes en dessous comment c'est. Enfin je sais pas. La vérité je les ai pas vus. Putain mais c'est fou moi je vois tout. Alors ça genre sur le mur avec la bouche. Je pense que c'est ça la différence. Avec moi je vois rien. Ouais genre ça se nettoie. Tout se nettoie. T'es pas content de Gollum ? T'as quelque chose à dire ? Je te fais plus de ce chat. Pourquoi t'as fait un sens ? Tu mets Prince et Gollum à côté. Et donc elle était passée par là. Et elle s'était coincée au bout. Elle était rentrée là ? Oui. Elle est passée en dessous de la bâche ? Oui. Elle est rentrée dans le matelas ? Oui. Et elle s'était coincée ? Oui. Dans le matelas. Tu sais que t'es con Gollum hein ? T'es le chat le plus con que j'ai jamais vu de toute ma vie. Moi je t'aime quand même. Oh oui ma Gollum. T'es une toute petite fille. Regarde ça. Cette tête elle est horrible. Elle n'a pas de moustache. J'étais choquée quand j'ai vu ça. Bah oui on va te prendre un bain par contre. Parce que tu pues la mort. Parce que oui les smacks doivent prendre des bains. Hein ? Alors il y a la tienne de ceux qui disent qu'il faut pas leur prendre des bains. Faut pas même dire quand t'as la main marron alors que tu la caresse 3 secondes. Regarde. J'ai le tour à tort en une demi-seconde. Où ça ? En une demi-seconde. Ah ouais. Faut pas mettre de rideau ici. Je sais pas si vous voyez. Elle a vu une bouche et c'était terminé. Bah oui Gollum. Tu pourras aller sur le balcon quand on aura mis des protections. Allez. Admirer le résultat. Allez hop. Le chat est très mal éduqué. Faut s'en prendre à lui là. Parce que oui un chat s'éduque. Hein ma Gollum. Elle vient de se gratter sur ma chaussure. Exactement. Eh mais ça c'est à la prince la boule là. C'était pour qu'elle ait au moins un truc. Oh Gollum. Elle peut se gratter sur un truc. Tu veux te gratter sur un truc ? Tiens. Viens on va te gratter. Oh ça gratte. J'ai plus maison. Je suis désolée. C'est la dèche. On va t'acheter plein de grattoirs partout. Viens on met au mur les grattoirs. Tu sais les trucs qu'on met d'habitude au sol là dans les escaliers. Mais j'ai pas d'ongles ma Gollum. Je suis désolée. T'es trop mignonne ma Gollum. Tu m'as manqué. Ouais. Ouais. Donc voilà pour l'appartement. Beaucoup de boulot. Les murs en soi là aussi il faudra refaire les plafonds. Ouais. Il faudra quand même refaire les plafonds là. Il faut savoir que Gollum, pour la petite histoire, Gollum était extrêmement grosse. Vraiment elle avait un gros bide. C'était pas possible. Et du coup il donnait à manger des croquettes de mer. Vous savez le truc de carrefour. Et du coup je lui ai proposé Nutrivia. Gollum m'a adoré. Et elle a maigré en l'espace aussi son poids de forme et tout. Parce qu'elle a vraiment un gros ventre. On aurait dit qu'elle était enceinte. Et même à Gollum je parle de toi. Mais t'es trop mignonne. Tu m'as trop manqué. Même si t'es extrêmement chum. Et ça se lèche H24. Oh je ne comprends pas. Je... Regardez ses griffes quoi. Vraiment elle se lèche H36. Elle touche un truc et elle se lèche. Donc voilà pour l'appartement pour vide. Il y a beaucoup de travail. Comme vous pouvez le voir. Donc il y aura beaucoup de vlogs travaux. Là c'était vraiment l'appartement tout vide. Et après vous verrez d'autres vlogs travaux. Donc avec les peintures. Je vais vous filmer ça juste après. Les peintures. L'ameublement. Les choix. Ikea. Tout le bordel. Voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas. A me rejoindre sur mon autre Instagram. C'est Elisa BRTOF. A vous abonner à ma chaîne. Juste là. Si ce n'est pas fait. Je vous mettrai dans cette vidéo. Ce qui change juste en bas. Je vous fais énormément de bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.